Et en faisant d'annuler, on va voir plus souvent des filaments d'actin sur les filaments de 2019. C'est le classement d'éternel. Il y a déjà en année 2008. Et donc, ça appuie aussi à la longueur du Sartre Commerce. Mais maintenant je le sais. Mais si, mais si. Oh, bah ça fait ! C'est qui ? C'est qui ? Ah, c'est qui ? Bonne heureuse ! Et donc, c'est ça ? Bon, ensuite, on vous parle d'une maladie, donc la miastémie, qui est caractérisée par une grande fatigabilité à l'effort, et on vous montre qu'on t'applique le 2, qui présente la réponse d'un huit chez un malade, que l'on a cherché à stimuler de manière répétée par l'intermédiaire de son aile motard. Donc on vous demande d'étudier ce tracé déjà, de voir où intervient la dysfonction, et on vous précise aussi notamment que quand on est au maximum de la fatigue, si on stimule le muscle directement, donc si on a les électroits qui veulent les mettre au début de l'autonomie, on les implique directement sur le muscle, à ce moment-là, on a une réponse à une contraction normale du muscle. Et donc on vous dit, en tenant compte de ces informations, on peut signer en figure 2, plus de la phrase qu'on vous dit, à le maximum de la fatigue, on peut considérer que le muscle sous-contracte normalement, c'est encore directement l'assimilation du muscle. C'est bon, ça va. C'est bon, ça va. Je fais une pull.